Il faut que je vous raconte quelque chose. L'autre soir, j'étais assis bien tranquille dans un bar de chansonniers. Je suis allé boire un petit billet bien raisonnable. Ben, un petit billet de par chez nous, là. Ah, vous vous faites rire, vous autres, vous pouvez encore des échantillons. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu sais, les petites billets comme ça, on donne ça aux enfants pour déjeuner. Quand on est bien, bien malade, on en amène dans nos céréales. En tout cas, vous faites plaisir, on va appeler ça une grosse bière. Alors, j'étais en train de prendre une grosse bière bien raisonnable. À un moment donné, je me suis même pensé à ça. J'ai fait là. J'ai quatre grosses bières de prix. C'est un oge, tu te dis. Je me suis demandé, je prends-tu mon char? C'est embêtant, hein? Là, M. Maire calculait ça. J'ai fait quatre grosses bières, 170 livres, une heure. Je suis-tu chaud? C'est embêtant, hein? J'ai continué à prendre la bière, mais plus la soirée avançait, moins mon calcul avait d'allure, parce que je faisais toujours 170 livres. À un moment donné, je montais à 162, sur l'auto-électre, je suis revenu, 170. Mais à la fin de la soirée, c'était rendu assez évident. J'ai fait, non, non, je prends pas mon char. Je vais prendre un char dans Mont-Chun. Non, mais moi, j'ai eu une réflexion sur ma consommation d'alcool. C'est intéressant, c'est rare que je suis un gars de mon âge, parce que ceux qui ont mon âge de 40 ans et plus, on n'est pas habitués à ça, surtout quand je viens de Chicoutimi, parce que moi, je viens d'une époque où les points de démérite, ça existait pas. Là, c'est vrai, hein? Ceux gars 40 ans et plus, dites-le aux plus jeunes. Moi, quand j'étais jeune, les points de démérite n'avaient pas. La balloune, ils sortaient ça une fois par 10 ans. Et moi, en bleu, je suis par chez nous, tout le monde avait une bière à tes deux jambes. Mon père, mes oncles, mon grand-père, ça roulait tout, la bière à tes deux jambes. Hé, mon oncle Jacques, il restait de même, hein? Mon oncle Jacques, tu lui demandes aujourd'hui, là, est-tu loin à ton gelet? Sa réponse, trois bières et demie. Quatre, s'il y a bien du trafic. Tu vois, tout le monde, tout le monde avait une bière à tes deux jambes. Y a-tu des gars dans la salle, des gars, parce que dans ce cas-là, c'était les grands robes, les femmes faisaient pour mettre leur fil. Est-ce qu'il y a des gars dans la salle qui ont déjà trouvé une bière à tes deux jambes? Soyez honnêtes, OK, je repose la question puis je nomme des noms après ça, OK? Y a-tu des gars dans la salle qui ont déjà chauffé une bière à tes deux jambes? Ben oui, tout le monde a chauffé à tes deux jambes. Moi, je me souviens, là, mon père a trouvé la bière à tes deux jambes. Quand j'ai eu à peu près sept, huit ans, un bon dimanche, il me prend, il m'assoit sur les genoux. Ouf, je pognais quelque chose dans le sacrifice, hein? Il me met une petite bière comme vous pouvez dans les mains, un infantillon, là. Là, il m'expliquait. Il dit, là, t'as à mettre dans la main gauche quand tu tournes la droite, pis t'as changé de main quand tu tournes la gauche. À cloche, ça, c'était dur. Lance la bière dans les airs, entre en deuxième, pas de la bière à 14. Je me souviens, à mon premier cours, il m'avait expliqué où mettre la bière. Quand t'as eu frette, ta main est sept, médium est sept, chaude, t'as la côté de la bière à 14. Non, mais c'est bon parce qu'il nous apprenait de bonheur à être conscientisés. T'as ça le mot sur l'alcool, le bonheur, c'est vrai. Les huns aujourd'hui, ça me fait assez rire, moi. Ils ont une vingtaine d'années. Ils ont peur de se faire poigner par la police quand elles sont chauds parce qu'ils ont peur de perdre leur permis de conduire. Y'en a permis de conduire un bout de plastique au mètre dans sa police. Christ, ils sont gamènes, ils sont tranquilles, toi. Moi, quand j'étais huns, c'était bien pire. Quand la police nous arrêtait, ils nous enlevaient notre bière. Ça, c'est incroyable. Il m'en reste à moitié, donne-moi l'appareil. Là, juste pour t'écœurer, ils vidaient la bière à côté du char sur l'asphalte. Là, t'espérais que ça en aille avant qu'elle partait de pouvoir la licher sur l'asphalte qu'elle va disparaître. Là, ils partaient. Là, t'avais allé d'un épais, t'étais allé dans le char avec tes chums, la bière vide dans les mains. Là, les gars riaient de toi. Là, ce que tu faisais, t'ouvrir la porte du char, dans ce temps-là, les chars mesuraient 20 pieds de long. Ouvrez la porte, là, tu t'acconnais sur la barre de chrome jusqu'à l'arrêt. T'arrivais à un arrêt, ouvre le coffre du char, ouvre la caisse de billets, mets-la vide. Prends une oeuvre, ferme la caisse, ferme le coffre. Surveillant de l'avant, t'assoyais sur le siège. Là, tu prenais les ceintures de sécurité. Nous autres, dans ce temps-là, les ceintures de sécurité, c'était pas pour s'attacher, c'était l'opener, la ceinture. Vous vous en rappelez d'un coup chèque, hein? Le trou était parfait pour ça, c'était fait pour. Ils l'ont changé, il est tout petit à ce temps-là. Surtout qu'il a inventé tous les caps à ce temps-là. On était bien. On faisait ça le jeu du soir, vendredi soir, samedi soir. Pis le dimanche, ça, c'était la journée des chauffeurs à deux têtes. Ça, le dimanche, c'était pour notre blonde. On se levait le dimanche matin, là, on lavait le char, trois couches de cire, on baissait quatre vitres du hardtop, un peu de pouche-pouche, la musique au bout, on allait chercher notre blonde, hey, avec les sièges en long. Ceux qui ont 40 ans de plus, vous vous rappelez-vous des sièges en long? Beaux grands sièges en long. Là, c'était romantique, ta blonde embarquait dans le char, elle menait s'accotait, sitôt les cheveux de même. Toute l'après-midi, hey, une belle blonde pis une bière neuve dans la campagne, tu promenais. Une gorgée de bière, un bec. Une gorgée de bière, un bec. Des fois, tu te trompais, au lieu de te donner un bec, tu lui donnais la gorgée de bière. Le bec, d'après, t'as l'ordonné, c'était correct. C'était le fun, c'était romantique. Après ça, je vais vous faire à deux têtes, les deux têtes à la même place. Des fois, Bouda un petit peu, elle laisse à côté de la porte. Dans ce temps-là, tu poignettes de tôt vite, elle te lissait sur le vinyle, pis tu te laissais à côté. C'est vrai, les sièges en longs, c'est ce qu'il y a eu de plus romantique déjà. Après ça, il a inventé les boc-à-de-silles. Toi, tu t'assis là, elle, elle s'assit là. Alors, vous remarquez que les divorces sont arrivés en même temps que les boc-à-de-silles. Je dis ça de même, là. Mais c'était le fun. Pis là, vers la fin d'après-midi, ça commençait à être pompette. Là, tu commençais à apaiser, les chuis faisaient ça de même dans le char. Dans ce temps-là, les tableaux de bord, c'était l'âge de même, 0-120 000 à l'heure. Pis là, en haut de 120, dans le même chute, l'éguil, elle disparaissait dans le dash. Je trouvais le coffagant pis l'éguil était là, là, tu sais. Mais c'était le fun, parce qu'on pouvait rouler dans ce temps-là, je vous l'ai dit. C'est pas une joke, ceux qui ont 20 ans. Il y en avait pas de point de démérite. Tu peux poigner 150 disquettes par année, c'était pas grave. En plus, ça coûtait pas cher. Un disquette de vitesse, rappelez-vous, dans ce temps-là, c'était 21 piastres. 21 piastres. 100 000 $, 21 piastres. 150 000 $, 21 piastres. C'était toujours 21 piastres. On appelait ça rentrer dans le club des 21. J'avais ma carte gold de ce club-là, moi. Dans ce temps-là, les plus vieux vont s'en souvenir. Dans le parc des Laurentides, il y avait la police provinciale, pis il y avait des barrières dans le parc. Une à l'entrée du parc, pis une à la sortie du parc. Là, ce qu'ils faisaient, c'est que t'arrives à l'entrée du parc, ils te donnaient un carton. Il est pas une chaleur que tu rentrais dans le parc. Quand tu sortais du parc, on te donnait le carton à l'autre police. Il est pas une chaleur que tu sortais du parc. Là, eux autres, il y avait un tableau, là. Ils regardaient comment ça avait pris le temps d'en traverser le parc. Ça avait été trop vite. Ils donnaient une ticket de... 21 piastres. C'est ce qu'on faisait, là. On s'emmossait une dizaine de chums avec une dizaine de chars différents. Dans des grosses mobiles, des Pontiac, des fours, des Chevrolet. On arrivait à l'entrée du parc, on ramassait chacun d'un carton. Après le parc solaire, le gaz dans le fond, on traversait le parc. Rendu à l'autre bout, on donnait ça à la police. Celui qui a fait le meilleur temps, ses chums payaient son ticket. La police chronométraient nos courses. Ça allait bien, hein? Ça a changé, là, c'est qu'il fait. On chauffait vite, pis chaud aussi. On venait veillés, c'était à Québec. Chaud, là. Parce qu'il fallait remonter. J'écoutimais à la fin de la soirée. 4 heures le matin, moi, je me rappelle. Ma Camaro, 70. L'hiver, tellement chaud. Embraquer dans le char, faire ma porte-chauffe. Fait... Pis les vitres de Frostate. Y'a un soir, elle a bu du cognac la soirée. J'ai fait... Le feu au poignet après le petit sapin. Y'a un autre soir, c'est à Québec. Toute la soirée, fait le fraîcher. Je vous fais du dry martini. En revendant dans le parc, que je pissais des olives dans le ban de neige. Chaud pis un peu innocent, là. T'sais chaud, là. Des fois, on montait plusieurs chars. Des fois, on montait plusieurs dans le même char. Des fois, le samedi matin, là. Tellement chaud la veille. Pas se rappeler que s'il y avait chaud, fait chaud la veille. Jusqu'à ce que mes chums me disent, c'est moi qui avait chaud fait le char. Moi, j'aurais jamais embarqué que moi, moi. Ah, mais... Y'a un soir, j'étais tellement chaud, on traversait le parc des Laurentides. J'roulais 118 000 à l'heure, mes chums m'ont fait embarquer les limites du char de fermé. Ma réponse a été, « Non, oui, les gars, faut plus redonner à m'abarrer, moi. » Non, mais c'était comme ça. C'était... c'était le folklore. Nous autres, surtout chez nous. Chez nous, nous autres, au style qui a mis un moteur, on se saouit la gueule. Une chaloupe, un skidou, une tondeuse, on prenait une douce, on a un ton de la petite... Hey! Le meilleur pour conduire, je choisis une moto, chaud, c'était mon chum Roger. Roger, c'est le premier à Alma qui est arrivé avec une Kawasaki 750. La première Kawasaki 750 qui est arrivée à Alma, c'est quand je reste à Alma, c'est Roger qui l'avait achetée. Tout un événement. On avait été fêter ça, à l'Hôtel Union, ça amène Alma parce qu'il y avait une grande fenêtre, on voyait bien le basic. On était de la gang. Il y avait Roger, bien sûr, moi, Marcel, mon meilleur chum, « Wow, Bush, Fontaine, Last Call, Traineux, « Wow, Pete, on prend un coup, on checkait le basic, on prend un coup, on prend un coup. » À la fin de la soirée, je dis « Roger, il est beau ton basic! » Je dis « Il marche-tu ton basic? » Je m'en prie si il marche mon basic. Je sais pas si le basic marchait, Roger marchait plus par tout. Il tombe à terre, tombe dans les tables, sort dehors, tombe sur le trottoir, pogne après la bonne fontaine, il pogne son basic, il s'assitue. Bon. Part le moteur, ça part, part les mains, ça allume, il met son casque. Au début, il l'avait mis envers, maintenant il l'avait mis envers. Les mains, les mains, c'est poigné, les pieds, c'est pédale, tout ça, ça a bien été jusqu'à ce qu'il enlève le pied sur le basic. Il oublie de remettre les pieds à terre. Je vois encore le basic partir au ralenti sur le côté du trottoir. Tombe à gauche, il enlève le basic. Ben! Il tombe à gauche. Je dis « Ah, mon meilleur de ça, Marcel, ça n'a pas de bon sens, il est ben trop chaud, on va aller l'aider. On sort dehors, on relève mon Roger, on relève le basic, on lui met même ses poignés. Moi, je tenais la clutch, Marcel donnait du gaz. Je dis « Roger, il ouvre les yeux, je lâche la clutch. » 88 000 à l'heure sur la main dans la route d'en avant d'un laser. Pogné dans le pédère, c'est tué, qu'est-ce que c'est pas? Ben, Marcel, Marcel, mon meilleur chum. Huit dans un pontiac parisienne 68. Huit dans le char de la bière en mars, le char roulait 75 000 à l'heure, pis il avait pas d'avoir grand monde chauffer le char. jusqu'à ce que la gratte arrive sur le dessus de la côte. Là, de huit qui chauffaient pas trop le char, ils sont devenus huit qui voulaient chauffer le char. 16 mains après le volant. Quand on frappe à la gratte, Marcel est en train de prendre un grand jet de bière, ça a pris deux opérations de sortir de la bière de la bouche après ça. Il y a encore du papier d'étiquette de pognon de l'Illena. Moi, j'avais le record dans le temps. De la brasserie Mario Tremblay sur la rue Colore Alma. 6 grosses bières dans le derrière avec ma transamme 71, Alma-Jonquière, 21 minutes pile, jamais été battu. C'est moins le record. Pis ça sera jamais battu non plus, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont plus de chars à nous battre. C'est vrai que quand j'étais jeune, là, monsieur, on avait des chars, des chars avec des moteurs 4,50, 4,26 semi, 3,90 Ford. Des chars avec des moteurs. Les jeunes d'aujourd'hui font ses rires. Aujourd'hui, j'étais au centre d'achat. Il y avait une gang de jeunes au bord dans l'autre centre d'achat. Il me voyait. « Hey, M. Barrette, vous aimez ça les bolides? » « Venez voir, on a des méchants bolides. » J'ai dit, « Ils sont au bord des bolides, ils me montent ça. » Le gars, il y avait un Honda Civic SI. « Wow! » L'autre, il y avait un Néo ESU. Je lui dis, « Montre-moi donc vos moteurs, ils ouvrent là-haut. » « Allez-tu chercher dans ce petit moteur? » « Des petites boîtes de plastique, des sanduels, des patentes, tous les fils. » J'ai trouvé ça, j'ai fini par le trouver. « Les moteurs d'aujourd'hui, c'est nos anciens moteurs de chaufferette dans nos chars quand j'étais jeune. » « On vend ça au Japonais, ils ont fait des chars. » « Mais ils m'expliquaient qu'ils n'ont plus besoin de moteur Aster parce qu'à la place, ils ont des systèmes de son. » « C'est ça qui fait avancer le char Aster. » « Eh oui, ils mettent la baisse dans le parc, ils passent une van de même. » « Dans les Honda, les haut-parleurs sont rendus tellement gros, les aimants sont tellement forts après ça, quand tu passes un chemin de fer, les rails les suivent. » « Mais c'est vrai que ça a changé. » « C'est plus comme dans le temps. » « Moi, quand j'étais jeune, 3-4 heures du matin, les gars rentraient à la maison, t'entendaient boler de passer dans la rue. » « À cette heure, 3-4 heures du matin, les jeunes quand tu rentres dans la maison, tout ce que t'entends dans la rue, c'est... » « Pou, 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 pou. » « Applaudissements » « Les vêtements... » « Les vêtements à la maison chez nous font de même, là, t'sais, là. » « Moi, à la fin, je me demande, c'est quoi le titre de cette câlisse de toune-là? » « Y a-t-il quelqu'un qui dit c'est le titre? » « Y a-t-il quelqu'un qui va lui dire qu'elle va lui dire qu'elle va en avant, là, cette petite palette? » « Y a-t-il quelqu'un qui va lui dire qu'elle va lui dire qu'elle va en avant, là, cette petite palette? » « Vous savez, je voudrais pas m'en faire un vieux radoteux qui encourage les jeunes à boire et à prendre un char, mais c'est normal que je pense comme ça, puis que je parle comme ça, parce que je viens de cette période-là, de cette belle époque, l'âge d'or de l'automobile. » « J'ai l'air de rire de vous autres, les jeunes, mais c'était le fun dans mon temps. Monsieur, rappelez-vous, dans le temps, là, d'acheter un char flambe en oeuf, 400 forces de moteur, stock, là, flambe en oeuf, tout équipé ici, électrique, cuit partout, 3000 piastres, 3500 piastres, 120 000 à l'heure. » « C'était 4000 au galon, tu vas dire, mais bon... » « Oui, bon, bon, certain, le gars, c'est 35 cents le galon. » « C'est pas des jokes, 35 cents le galon, pas le litre, le galon, c'est quoi, 400 litres, c'est un galon? » « 35 cents, ah ouais, mets-en, tu gars, c'est un galon! » « Remplis-moi ça, mets-en dans le coffre, hein? » « Ah ouais! » « Mets-en dans la piscine, mets-en dans les cheveux, prends-en dans le gorgé. » « C'est 35 cents le galon! » « Pendant qu'il me tinguait, on va garder le gosse dans le fond. » « Je vais le laisser virer la nuit, 35 cents! » « On a oublié cette belle période-là. » « On était bien, les filles étaient bien, les gens étaient bien. » « Là, le gouvernement, ils ont vu qu'on avait du fun. » « Oh, 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 hey, il faut se laquer un peu, là. » « Je me souviens quand c'est arrivé, la première fois que le gouvernement s'est m'aider de ça. » « Je roulais sa route, je vois ça. » « La première pancarte. » « L'alcool d'auvolant, c'est criminel. » « C'est quoi, c'est un nouveau film Rocky 4-2, c'est quoi, là? » « La pancarte d'après. » « Alcool .08. » « Ils veulent sortir une bière sans alcool. » « Non, mais tu vas m'expliquer. » « Non, 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 on ne sort pas une bière sans alcool, Michel. » « Et on dit, le gouvernement décide de nous dire quand est-ce qu'on était chaud. » « Ça te l'air qu'à .08, on est chaud. » « Hey! » « Je ne sais pas si le gouvernement me dit quand est chaud, moi. » « Si le char est sur le top, je suis chaud. » « En part de sucre. » « Y a-tu quelqu'un dans la salle qui sait exactement quand est-ce qu'il pointe le .08? » « C'est niaiseux. » « Comment tu fais pour savoir que t'es dans un bar et que t'es chumé? » « Hey! La prochaine gorgée, .08. » « Ding, ding, ding. » « Y a une lumière qui t'arrives sur la tête. » « Là, quand le gouvernement, ils ont vu qu'on n'était pas capable de calculer... » « Rappelez-vous, c'est pas des jokes. » « Ils vendaient d'indépendeurs des cartons avec des roulettes. » « Tu pouvais mesurer pour savoir quand est-ce que t'as passé le .08. » « Là, t'avais des roulettes, là. » « Parce qu'il y avait des facteurs qui rentrent en ligne de compte. » « Selon ton poids, ton âge, ta grandeur, le nombre de billets que t'avais pris, le temps que t'avais pris pour les prendre, comment ça faisait le temps que t'avais pris. » « À savoir si t'as passé le .08 ou pas. » « J'avais amené ça avec moi des petites roulettes, là. » « À la fin de la soirée, juste avant d'embarquer dans mon char, je me suis mis à mesurer ça, là. » « Mais ce soir-là, là, pour pas dépasser par un .08, là, il a voulu que je pèse 2 500 livres que je mesure 120 pieds. » « Je t'ai feeling, mettons, tu sais. » « Ah, j'ai pris mon char pareil, mais j'ai fait datation, là. » « Quand je me disais en affaire 2 500 livres, là, il viendra m'arrêter parce que je fais la vallée, moi. » « Tu vois que 120 pieds, moi, que je t'aborde du char, que je me déplie, il vole la vallée en astille. » « Non, comme je vous dis, je vais pas mal d'encourager les jeunes à prendre un coup, prendre le char, mais les jeunes qui m'écoutaient. » « Si jamais vous allez dans un bar un soir et que vous vous demandez si vous êtes trop chaud pour conduire, prenez pas de chance. » « Le meilleur moyen pour éliminer l'effet de l'alcool, ça reste encore le café, OK? » « Avant de partir du bar, tapez-vous 3-4 cafés cognac de suite. » « Ah, ça t'a saisi, t'es bon. » « Pis si vous me croyez pas, ben faites ce que le gouvernement vous dit. » « Quand le gouvernement vous dit, « Ne mélangez pas l'essence et l'alcool, là, croyez-le. » « Parce que moi, j'ai assayé, là. » « J'ai été malade. » « J'ai été malade. » « J'ai été malade. »